bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé d'où vient la bible appelé la parole de dieu et bien figurez vous que la bible vient directement de la bouche du créateur du ciel et de la terre la bible sort de la bouche de dieu il est écrit alors alors il est écrit faut que je le retrouve je l'avais sous les yeux mieux vaut pour moi mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent donc en fait lorsque vous voyez le mot loi ici il s'agit aussi du mot commandement du mot parole de dieu ou en fait mieux vaut pour moi les versets de la bible ou dans ce mot loi en fait on peut le remplacer voilà par verset par parole par commandement par précepte par prescription par ordonnance par promesse dans ce mot loi est renfermé sont renfermés beaucoup de choses mais vous savez il est dit dans la parole de dieu que dieu a fait l'homme à son image donc à l'image de dieu dieu a donné aux hommes des oreilles un coeur des yeux une bouche et donc en effet dieu a une bouche de la qu'elle est sortie sa loi il est même dit que les mains de dieu ont façonné l'homme voyez à l'origine même il est connu que c'est dieu qui à partir de la poussière a façonné adam le premier homme donc on parle souvent dans les pour ceux qui sont capables de le voir on voit qu'il est parlé parfois tantôt des mains de dieu parfois du coeur de dieu parfois il est parlé de la bouche de dieu parfois il est parlé de l'esprit de dieu parfois il est parlé de la main de dieu parfois il est parlé du bras de dieu parce que oui dieu a un corps certes tant que nous sommes sur terre nous ne pouvons pas distinguer voir le corps de dieu ce grand dieu mais dieu a un corps et je dirais que il a un corps manifesté qui peut être transformé à volonté aussi évidemment vu qu'il est le créateur du ciel et de la terre dieu peut se manifester également sous plusieurs formes tout comme on l'a vu avec jésus lorsqu'il est réapparu après sa résurrection jésus est paru sous plusieurs formes physiques sous plusieurs apparences certes il y a une apparence qui lui est préférable qu'il s'est souhaité être la plus dominante la la numéro une je dirais mais ensuite il peut prendre plusieurs apparences parce qu'il est dieu et qui n'est pas limité par ses propres lois que lui-même a donné aux choses de la nature aux choses matérielles aux choses et donc toute la parole de dieu toute la bible que nous voyons ici sort de la bouche de dieu elle ne sort pas de la bouche des hommes par contre il est vrai que ce sont des hommes qui l'ont écrit avec leurs bras avec leurs mains qui nous l'ont par leur travail qui nous l'ont retransmise donc c'est très intéressant de savoir très important aussi que les hommes sachent que la parole de dieu ne vient pas des hommes mais elle vient de la bouche même la bouche qui est au milieu du visage elle vient de la bouche même du créateur de dieu mieux vaut pour moi la loi de ta bouche voyez ça c'est très important que chacun le sache la parole de dieu n'est pas venue des hommes elle n'est pas venue du catholicisme elle n'est pas venue de prêtres de curés de pasteurs d'évêques d'un professeur ou d'un ou d'une société secrète ou comme ça la parole de dieu n'est pas venue des jésuites ou de gens bizarres elle est venue de la bouche du créateur et après cette elle a été retranscrite sur du papier et jusqu'à ce jour nous pouvons faire nos délices de la parole de dieu voyez moi je fais mes délices de ta loi vous voyez car ta promesse me fait vivre la parole de dieu fait vivre les hommes aujourd'hui ce sont des millions peut-être même des milliards qui connaissent la parole de dieu c'est le livre le plus lu le plus vendu le plus acheté le plus distribué sur la surface de la terre la parole de dieu la bible vous voyez donc car ta loi fait mes délices vous voyez la parole de dieu fait les délices des hommes la bible combien j'aime ta loi elle est tous les jours ma méditation car tes préceptes font ma méditation et voilà la parole de dieu fait les délices des hommes si ta loi n'avait fait mes délices j'aurais alors péri dans mon malheur mais la parole de dieu vient au secours des hommes pour les délivrer des malheurs sur terre et tes préceptes sont pour toujours mon héritage et la parole de dieu est un héritage pour les hommes qui la reçoivent qui en font leur trésor leur délices donc vraiment je vous invite à prendre possession de cet héritage de la parole de dieu qui est sortie de la bouche du créateur même du créateur du ciel et de la terre voilà d'où vient c'est parti